Donc, quelle que soit la façon dont vous voyez des gens méchants, des gens voleurs, des gens escrocs, c'est d'abord l'esprit qui est corrompu. Alors, quand quelqu'un a une telle présence, ce qu'on appelle un revêtement, lorsqu'il rentre, quelle que soit la corruption de l'esprit d'une personne, l'esprit voit que celui qui rentre là, même s'il est petit détail, il transporte une autre présence. Et l'esprit de la personne se met au garde-à-vous, il se soumet. C'est ce qui va faire la différence. Quand vous venez et que vous apportez vos dossiers, le monsieur, quels que soient les sacrifices qu'il a fait, quand son dossier arrive et le tien arrive, le démon qui avait ouin son projet, quand il voit la puissance qui est sur ton projet à toi, il dit, non, laisse-moi quitter. Il dit au gars qui l'a envoyé là, pourquoi tu m'as... Attends, je lui dis, pourquoi tu m'as mené ici ? Que Dieu vous transforme à ce que la puissance de Dieu soit respectée par vous. Soit respectée. Amen. Ce manteau-là, ce revêtement fait la différence. C'est lui qui change les personnes, c'est lui qui attire les faveurs. C'est lui qui fait grâce, c'est lui qui ouvre les portes. C'est lui qui fait... Ce n'est pas tes relations, c'est lui qui fait que les gens respectent ce qui est sur toi. Ce tome de Dieu dont on m'a décrit là, on m'a dit... Une autre personne m'avait donné un témoin, il dit, ce pasteur là, j'ai eu l'opportunité d'entrer un jour dans sa maison. C'est très rare d'y arriver. Il dit, quand tu vois la maison, c'est comme si tu étais déjà au ciel. Et que le gars, en fait, même les serviteurs à la maison, on ne le voit pas. Il est tout le temps dans l'adoration. Que quand tu vois André, il est au ciel. Il est dans une dimension. Il cultive ça. La présence de Dieu. On dit, ah, mais quand il sort... Et, parlons, même du côté... Tu cherches l'argent, les choses comme ça, même financièrement. Une autre personne m'a encore rendu ce témoinage. Qu'il y a quelqu'un, oui, qui voulait lui faire une offrande de 1 million de dollars. 600 millions de francs CFA. Et il a pris un rendez-vous que vraiment, il y a une offrande importante. Vous savez, quand il y a des gens de montant, c'est pas vraiment bancaire, ouais, c'est pas les choses, tu peux pas te donner ma lettre. Donc, quelque part, tu oublies de prévenir, d'avoir les choses. Voilà, c'est pas des montants, tu viens puis tu mets dans le panier. Que ta main gauche, c'est parce que ta main droite fait l'acte. 1 million de dollars. La main gauche, la main droite, tout va savoir. Voilà. Non, je veux dire, en fait, il y a des gens de montant, tu oublies. Je veux voir quoi, Tchob. Tchob, l'a annoncé que tu vas faire un virement important parce qu'il y a plein de justificaties qu'il a demandé. Donc, c'est pas forcément qui l'a fait pour venir dire au passé, c'est moi qui donne. C'est pas aussi simple. Voilà, ce genre de montant, c'est pas aussi simple. Donc, il signale, il dit, je vais prendre rendez-vous. Bon, il se dit que quand même, ce genre de choses, il faut faire vite quoi. Faut pas perdre le temps. On lui donne rendez-vous jusqu'à près d'un an plus tard. Il dit, ah ! Et puis, on lui explique, on dit, monsieur, vraiment, nous sommes désolés. Mais les dons à un million, là. Il y en a plus de cinquante. Donc, vous êtes sur la... La fille. Donc, un monsieur lui est dans la présence. L'habit, l'habit, là. Le revêtement spirituel. Fait que des gens sont chez eux. Et ils se disent... Je vais me lever. Parce que si le monsieur a demandé une présence, il ne se connaisse pas personnellement. Comment quelqu'un peut se lever et puis se lever quand il dit, j'allais te donner un million de dollars, 600 millions de francs. S'il n'y a pas quelque chose. Et c'est cet habit, là. Donc, il y a d'autres qui l'utilisent maléfiquement. Donc, ils ont des habits maléfiques. Et ils attirent des ressources comme ça. Mais comme ce sont les démons, ils vont les faire toujours payer cher. Parce que le démons n'aime pas sa tête. Le démons va le frapper à la fin de l'histoire. Il va tuer ses enfants. Il va faire du mal à sa famille. Un démon est toujours mauvais. Il n'a pas d'amis. Il a des intérêts. Voilà. Donc, tous ceux qui s'allient à eux, il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils vont gagner. Ils vont perdre. Amen. Mais l'esprit de la bonté, l'esprit de l'amour est supérieur. Manifestez cela dans le nom de Jésus. Le revêtement. Lorsque quelqu'un arrive avec de mauvaises intentions, le monsieur dit, je veux te marier, mais tu ne connais pas son cœur, tu ne connais pas son fond. Et même si tu devais même le connaître, il y a des tempéraments qui sont changeants. Quelqu'un qui a un tempérament sanguin, il fait plein de promesses, je te dis, qu'on va se marier, on va voyager, on va aller au Lulu. Il est sincère, il est sincère. Mais trois mois plus tard, il change. C'est un sanguin. Ça dit, ce sont des gens, ils mettent l'ambiance, tout le monde est content. Tout le monde est content. Le temps de réaliser, il est passé à un autre sujet. Tu dis, mais moi, tu vois. Il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. Comment tu sais que tu maries la bonne personne? Comment tu sais que tu... Mais le revêtement, fais le tri. Parce que c'est une puissance. Et tout ce qui ne match pas, tout ce qui ne va pas avec, tout ce qui est, ce qui n'est pas pur comme lui, quand l'esprit arrive, ce n'est pas qu'il chasse la personne, il enlève dans la personne ce qui est mauvais. Tu vas te rendre compte que quand tu as le revêtement, les gens plus s'approchent de toi, plus leur vie change. Parce que c'est comme la présence de Dieu qui est sur toi, enlève le caractère négatif, les mauvaises habitudes qui sont dans leur vie. Il y a des gens quand ils t'approchent de lui, tu deviens meilleur. À cause de l'habit spirituel qu'il porte. Il te propulse, tu chantes des attitudes, tu deviens plus bon, plus patient, la méchanceté s'en va, l'impatience disparaît à cause de l'habit. L'habit fait un tri. Parce que toute mauvaise attitude a pour source l'esprit d'une personne. Donc c'est cet habit-là que le monde spirituel perçoit, qui vous ouvre les portes, qui vous attire les faveurs, qui vous fait régner en Christ. C'est celui-là qu'il vous faut. Maintenant, il y a deux catégories de vêtements. Ce que je vous avais expliqué les années précédentes, dans l'enseignement sur le désert, je vous ai parlé de l'habit, mais de l'habit des fils. Amen. Il y a le revêtement de l'épouse. Il y a le revêtement de l'épouse. Et les choses dont je voudrais vous parler, la troisième clé qu'on a introduite dimanche, il y a deux dimanches, vous prépare à ce fameux vêtement. Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19. Verset 7. On peut le lire ensemble, un, deux, trois. Réjouissons-nous et sois dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un félin éclatant pur, car le félin, ce sont les oeuvres juste des saints. Alléluia. Donc, je suis en train de dire, comment un chrétien devient l'épouse? La Bible dit, l'épouse s'est préparée, donc il y a une préparation. Et la Bible dit, le texte dit, voilà l'épouse qui s'est préparée. Et puis, sa préparation a consisté à fabriquer, à concevoir un fin lin. Il dit, elle est revêtue d'un fin lin. Ce n'est pas un lin qu'on va trouver chez le commerçant des pagnes ou des tissus. Il dit, ce lin-là, ce sont les oeuvres justes des saints. Amen. Donc, le revêtement, ce n'est pas un habit physique. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et puis, il dit, c'est un lin qui est pur et qui est éclatant. C'est l'éclat de ce lin qui fait fuir le malin. Quand il y a les ténèbres, la lumière qui émane de cette robe spirituelle, de ce revêtement spirituel, fait fuir la méchanceté, l'escroquerie, le faux, les diables, les démons, tout s'échappe. Dieu va te donner cet habit-là. Amen. Tu t'apprêtes à l'avoir. Amen. Je prends des trucs qui sont écrites littéralement dans la parole de Dieu et je vais vous l'expliquer. C'est très facile à voir. Ce n'est pas compliqué. C'est simple. Tu as envoyé, c'est simple. Vous savez, quand on parle des grandes choses, les gens se demandent qu'est-ce qu'ils doivent payer. Ils se demandent toujours, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Jésus a déjà tout fait. Il te demande seulement de recevoir. Et des fois, on se sent tellement sale qu'on dit qu'on n'est pas digne. Il n'y a personne qui est digne de recevoir quoi que ce soit de Dieu. Aucune personne n'est digne de recevoir quoi que ce soit de Dieu. On ne donne pas plus de grâce parce qu'il a mieux prié que son ami. Tout est faveur. En fait, c'est la grâce qui t'a donné même de plus prier. Alléluia. Tout est grâce, mon ami. Amen. 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 Alléluia. Luc, chapitre 4, verset 1. Luc 4, 1. La Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est la première étape pour avoir l'habit. Jésus rempli du Saint-Esprit. Alors, je vous avais illustré avec cela. Voilà toujours un verre. L'eau, c'est le Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit. Donc, l'eau a rempli, le Saint-Esprit a rempli le verre. Luc 4, 14. Donc, après qu'il soit rempli, Jésus a été conduit, il est parti dans le désert et au sorti du désert, voilà ce que la Bible dit. Jésus quoi? Revêtu de quoi? De la puissance. Donc, le revêtement, c'est lui qui est la puissance. Jésus revêtu de la puissance. Amen. Quand on est rempli, ce n'est pas trop puissant. C'est juste une puissance intérieure. Mais quand on passe au revêtement, ça devient une puissance visible et perspective extérieurement. Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et le revêtement qu'il transportait, l'habit qu'il portait, c'était l'habit des fils. L'habit dont il est question en Apocalypse 19, c'est l'habit de l'épouse. Quelqu'un te l'avez avec moi? Quelqu'un te l'avez avec moi? Parce que quand Jésus a porté ça, quand les démons le voyaient crier, tu es le fils de Dieu, tu es le fils de Dieu. Mais pourtant, quand il avait 12 ans, aucun des démons n'a crié, tu es le fils de Dieu. Jésus n'a fait aucun miracle entre 0 et 30 ans. Son premier miracle, c'était de transformer l'eau en vin à un mariage. On dit que c'est le premier miracle. Donc à 17 ans, il n'a fait aucun miracle. Son premier miracle, c'était à 30 ans. Mais est-ce qu'il n'était pas fils de Dieu à 18 ans? Il était fils de Dieu à 18 ans. Il était fils de Dieu à 12 ans. Mais aucun des démons ne voyaient qu'il était fils de Dieu. Aucun paralytique ne marchait. Rien ne changeait. Mais après qu'il ait été rempli et revêtu, les choses ont changé autour de lui. Pourquoi? Donc qu'est-ce que les démons ont vu? C'est l'habit spirituel qu'ils transportaient. Que les puissances infernales voient l'habit que tu portes. Amen. Amen, amen, amen. Donc le revêtement, c'est quoi? C'est l'excès de la plénitude. Plus tu es rempli, c'est pourquoi la Bible dit que quelqu'un a soif qu'il boive des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. Maintenant, pour que tu comprennes encore ce que je t'ai dit depuis le début, la première clé c'était quoi? Pour devenir l'épouse, il faut focaliser ta soif. Quand le verre est vide, quand tu as un chrétien 50 centilitres, on va dire ici, 300 centilitres, le vide là va se manifester dans ta vie comme étant la soif. Ça veut dire que tu as un soupir. Quelque chose, tu cherches quelque chose que tu n'arrives pas à combler. Amen. Et quand tu as soif, ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'il te doit faire? Tu dois focaliser ta soif sur... Vous avez oublié le message? Alors, focaliser ta soif sur le Christ. Et tu dois demander quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est quoi pratiquement? Dieu a toute la puissance céleste. Quand il veut te remplir, pourquoi on remplit ses verres? Le verre doit rester tranquille. Il doit être là. Si le verre va ici, il doit être là. On ne peut pas le remplir. Ça, c'est quoi? C'est le manque de focus. C'est un chrétien qui est défocalisé. C'est-à-dire, tu as soif, tu es passionné, mais, au lieu de chercher Jésus, tu cherches les hommes. Tu cherches les hommes. Et c'est ce que Jacques 4 a dit. Vous demandez et vous n'obtenez pas. Il dit, vous cherchez et vous n'obtenez pas. Il dit, parce que soit vous ne demandez pas. Première des choses. Deuxième chose, vous vous demandez mal. Et c'est quoi mal demander? Il dit, c'est demander pour satisfaire vos passions. Vous avez d'autres passions? C'est quoi? La passion est quelque chose qui focalise ton esprit, qui focalise ton attention. Mais c'est une passion qui n'est pas Christ. Et tu es focalisé. Et je t'ai dit, tu crois que ton besoin, tant qu'un besoin persistant, ça c'est la deuxième clé, un besoin reste là et n'est pas résolu après un certain temps. Tu pries, tu n'es pas exaucé, ne demande plus le sujet. Si tu cherches l'argent et depuis là, tu n'en as pas suffisamment, arrête de prier pour l'argent. Est-ce qu'on est d'accord? Prie pour demander le Saint-Esprit. Tout sujet au pignâtre qui n'est pas résolu après un certain temps et qui commence à prendre ton cœur, ne doit plus être prié. On ne doit pas prier pour le sujet là. Il faut prier pour demander le Saint-Esprit. C'est comme ça, on reste focalisé. C'est parce que tu manques de puissance que le problème n'est pas réglé. C'est ça que tu comprends? C'est parce que tu manques de puissance que le problème n'est pas encore résolu. Maintenant, Dieu laisse le sujet irrésolu pour que tu restes calme et que tu demandes une seule chose, le Saint-Esprit. Par exemple, tu es en train de demander l'argent. Pourquoi sur le Saint-Esprit il faut demander? Dieu va te donner l'argent mais tu sais quand tu demandes l'argent, tu oublies de demander aussi le comptable, l'administrateur pour bien gérer l'argent. Même si tu te donnes l'argent et que le gars qui est là, même s'il n'est pas maladeur, mais il ne sait rien faire, il prend un mélange entrée-sortie, il a embrouillé lui seul. Tu sais que ça peut mettre en retard ton projet? Quand tu demandes le Saint-Esprit, il amène non seulement la ressource, il amène les bonnes personnes.